Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser avec les sims du signe. Et on se retrouve juste après ou juste avant, c'est selon la petite attaque des ruines de Stormwatch Keep. Alors l'un d'entre vous m'a proposé une tactique tout à fait valable dans le contexte que je qualifierais de la technique du stagiaire. Comment ça se passe ? Parce que quand même, qu'est-ce que c'est que ce don ? Le concept c'est qu'être à trois crânes sont quand même super rentables et au final on devrait juste récupérer la relique, il n'y a même pas besoin de combattre en fait. Du coup, l'idée c'est qu'on prend un stagiaire, Brody le dingue, un stagiaire forcément enthousiaste puisque c'est un stagiaire. On range tout le monde et on va envoyer notre petit stagiaire tout seul dans la ruine chercher la petite relique qu'on doit trouver. Tout simplement. On l'envoie et c'est parti. Pouf ! Donc on a notre petit texte, voilà, il va essayer de récupérer son truc et on se retrouve du coup en combat contre l'armée habituelle. Sauf que là, le concept c'est, cours petit stagiaire, cours ! Brody le dingue va pouvoir s'enfuir tranquillement, d'ailleurs ils essaient même pas de poursuivre les mecs, ils sont sereins. Ce qui veut dire que du coup, on a un seul mec qui perd le moral et on fait quand même une quête difficile de manière assez simple. Puisque après tout, on n'a absolument pas besoin de gagner ce combat. On voit qu'on peut tout à fait retourner directement à Krakenwader en l'état. Et donc du coup, c'est une stratégie, ma foi, que je trouve tout à fait fiable personnellement. Surtout vu la difficulté que peut représenter ce genre de quête au début. Alors après, on va replacer nos gens, voilà. Hop là ! Et voilà, Brody le dingue, Brody le dingue qui est même ultra content, même s'il a dû s'enfuir. Et les autres du coup, n'ont pas le malus. Ils ont le malus de retraité de formes battle de la dernière fois, mais pas de celle-là. Ce qui est quand même plutôt cool. Et c'est vrai que c'est une manière plutôt stratégique de faire ces quêtes. Surtout qu'en plus, comme disait Brody, la ruine reste du coup. Et donc peut éventuellement popper d'autres quêtes de ce genre-là. Ce qui peut être très vite assez rentable en fait. Comme au final, on est des barbares, on est là pour piller et buter des gens. On n'est pas là pour s'emmerder avec des squelettes. Donc, on ne s'emmerde pas avec des squelettes, tout simplement. Alors là, on va camper le temps que le jour se lève, comme d'hab. Ouh la vache ! 13 nartières là, ça pique. Alors, c'est parti, on rentre dans la ville. Donc du coup, il n'y a pas d'autres contrats. Par contre, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Ouais, ça c'est un peu Chéros. L'ambre est à un prix très intéressant. Donc je pense qu'on va investir un peu dans l'ambre. Au niveau du reste, rien de fifou. L'équipement n'est pas dingue. La peinture, on s'en tamponne un peu. Alors, la taverne nous disait quoi déjà ? Elle nous avait donné une rumeur, je crois. Donc les ruines de Stormarkip, on les connaît. On va lui demander une autre rumeur. Ok, non. Visiblement, pour l'instant, c'est tout ce qu'il connaît. Donc on va aller faire un tour là-bas. Voir ce qu'on peut vendre. Donc il y a une mine d'ambre ici aussi, mais c'est pas grave. On va essayer d'éviter d'aller vers les 13 Narsherer, là. Parce que, pour l'instant, on n'a pas le niveau. D'ailleurs, il va falloir qu'on achète un peu à bouffer. En passant. Alors, ah bah voilà, parfait. Une ville bien riche, avec plein de contrats. On peut soigner la blessure de notre amie ici. Alors, tiens, on va pouvoir tester. Vous m'avez dit que... On pouvait mettre des visages de femmes aux Zonucs. Non, je n'ai pas l'impression. Désolé à celui qui m'a dit ça, mais... C'était probablement une rumeur. Alors du coup, bien sûr, on ne va pas leur vendre d'embre à eux. Par contre, on peut leur vendre la fourrure à un prix intéressant. Même ça, là, c'est pas mal. On va le vendre. Il faut qu'on achète de la bouffe. Et, écoute, un peu imbre à la bouffe dans le coin. Ouais, visiblement, ça coûte un peu cher. Alors du coup... Au niveau des recrutements... Ok. Un noble aventurier ici. On a un moine. On a besoin d'autres moines parce que vous m'avez demandé plein de moines, du coup. On va regarder un peu ce qu'il vaut, ce moine. On va le prendre. Ce serait un tireur, une fois de plus. T'on commence à avoir beaucoup de tireurs. On va lui faire une fourche en attendant. 75. Un petit casque. Voilà. Humber le moine, donc on le renommera quand on aura l'occasion. Alors, cela étant... Regardons un peu les quêtes. Alors, une quête à deux crânes. Qui c'est qui nous donne ça ? Hortz, l'homme du conseil. Très bien. Donc, ça c'est un vol de statuette. Ok, parfait. Très bien. Ensuite, on a quoi ? Une livraison. Alors, attention. Une livraison pour White Blick. 260 de couronne. Ça ne doit pas être très loin. On va regarder où c'est. White Blick. Ce n'est pas là. Ah, c'est là. Ok, très bien. Donc, ça ne pourrait être pas inintéressant. Ça nous permet très de remonter là-haut. Même si on n'y ferait pas grand-chose. Et là, c'est carrément une caravane. Merde, je n'ai pas regardé où c'était. Ah, Einstein. Ah, Einstein. 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 C'est là. Ok. Voilà, ça nous fait carrément remonter encore plus loin. Mais c'est plutôt bien payé. Cela étant, on va commencer, je pense, par récupérer la statuette démoniaque. Et j'aimerais bien acheter un peu à bouffer quand même. Même si c'est un peu cher. On va acheter un peu de grain. Histoire d'être sûr que si jamais on doit courir après, au moins on ne tombe pas à court de bouffe en revenant. Alors, ok, parfait, ils sont là. Quelques thugs et un poachers. Et on est 11, donc on est plutôt bien. Il faut absolument qu'on arrive à monter notre sergent. Il en est où, notre sergent ? Ouais, le vent de Vandal, il n'est pas encore ultra élevé, mais c'est pas grave. Putain, ils sont là, eux. Ok, ça va, ils ont décidé de... Ils ont décidé de partir dans l'autre sens. Et c'est parti, les sims du signe, on charge. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de 9 brigands, les Natcheurers, là, mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Alors, les autres Enfoiros ont leur petite fronde. Ok, bouclier, très bien. Donc, nous, on va attendre qu'ils s'approchent. Pas de raison de tirer alors qu'ils sont trop loin. On va peut-être même pouvoir charger pour prendre le premier coup. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Seulement 36% de chance de toucher, c'est un peu la douleur. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Donc là, on va attendre, histoire qu'eux avancent aussi, voilà. Un bon coup sur le crâne, ça fait toujours du bien. Ici, on avance, un petit coup de fourche. Alors là, seulement 52% de chance de toucher, malheureusement. Ce sont plus dur à avoir des fourches, il faut faire attention à ce qu'on fait. On va du coup le charger directement avec sa fourche. Ah, on se rate, dommage. Alors ici, eux sont trop loin. Si j'avance d'une case, ils sont touchables, mais ils sont quand même un peu loin. Bon, après, on a 58% de chance, 41% de chance là. On va tenter de tirer dans le tas. Raté. Allez, on va tenter de tirer sur ces gens. Voilà, ici. On avance. Allez, on se rate, dis donc, c'est la fête. Parfait. Du coup, on va aller coller à ce monsieur. Et ici, j'ai bien envie de dire qu'on va charger les archers. Ah, parfait. Je peux avancer et mettre un coup. Ah, nickel. Une fourche en moins. C'est cool. Ok, du coup, le hache qui pique un peu. Quelques petits coups de couteau avec notre arme unique, même si pour l'instant... Merylion est une cible, très clairement. Alors, lui a eu la bonne idée de venir. Donc on va lui mettre des coups sur la tronche. Voilà, parfait. Il s'enfuit. Ici, un coup de fourche. Alors, ici. On va coller à juste un seul, ça suffira pour l'instant. Ici, on va tenter de tirer dans le tas. Wow, c'est beau. Ce snipe de... Ce snipe d'arc de la part de Kamushi, là. Qui fait bien plaisir. Donc tout le monde est en fuite, ici. Est-ce que je peux avancer quelque part pour taper sur lui ? J'ai pas l'impression, tant pis. On va essayer de faire de la place, rater. Hop, on avance là. Parfait. Deux morts pour Vandale, c'est cool. Ici, on fait le tour, il s'enfuit. Du coup, ça fait s'enfuir lui, c'est parfait. C'est propre. Ici, on a un tir dégagé. On va tenter, on rate. Dommage. Non, non, on va aller poursuivre. Ça fera de l'XP. Hop, voilà. Ici, on peut tenter un tir, là. Pas mal. Alors là, on peut toujours pas avancer, donc on va... Un petit coup. Et un deuxième coup, parfait. Chargeons par là-bas. Alors là, je pense que s'il ne se mouillait pas de nous voir arriver, il a réussi à s'échapper. Il va falloir qu'on lâche les chiens. J'en ai bien peur. Donc là, on le recolle, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on peut même le coller par là pour essayer de le guider un peu vers le haut. C'est parti. Alors, c'est toi qui as le chien. Faut que tu avances jusqu'ici et après tu peux le lâcher. Et puis, de toute façon, après tu ne fais rien d'autre. Faut qu'on lui trouve une armure quand même à notre chien. Ce serait pas mal. Non, on ne peut pas tirer. Non. Si j'avance d'une case, je peux prendre un tir, mais... Oh, et non. Il y a le guillac devant, on ne va pas risquer. Ok, parfait. Il a raté ses deux fuites. Ah, Vandal ne prend pas de niveau. Par contre, on a quand même deux niveaux. Ça, c'est plutôt cool. Et on récupère la statuette. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais on a également Mythotine qui nous a rejoint. Mythotine, Metal Hurlant, personnage de Damned. Et on a Hans ici, qui va gagner son nom également. Alors, Hans, mon cher. Un peu de défense, un peu de vie, un peu de résolution. Tu étais plutôt parti pour être un tank, toi, je crois. Donc tu apprends Student en attendant. Merylion, qui, bien qu'étant une cible, gagne un niveau. Monter un peu la résolution et la fatigue. Ouais, ça, c'est pas ouf. Plus un, c'est vraiment pas dingue. Ça m'emmerde de monter une initiative, j'en ai pas grand chose à foutre de son initiative, honnêtement. Donc je vais monter un peu ses hit points, tant pis. Et avec ça, ça ferait moins de fatigue. Et en plus, on pourrait mettre plus de coups par tour. On va lui donner ça. Ça serait notre joueur de couteau, Merylion, du coup. Faute de pouvoir faire mieux pour l'instant. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal de lui filer un meilleur bouclier dès qu'on pourra. Parce que pour l'instant, je le laisse à la Harle, parce que la Harle, c'est vraiment le mec qu'on doit protéger. Mais dès qu'on trouvera un meilleur bouclier, on le filera à Merylion. Bon, niveau équipement, rien de ouf. T'en es où dans le niveau, toi ? Tu t'approches doucement. Hop, tirons-nous. C'est une belle ville, quand même, ce coin. Et du coup, il nous donne notre blé. Parfait. Donc après, on n'avait que des livraisons. Alors, ça, c'est une livraison où ils nous payent la bouffe. Pourquoi pas ? Et ça, c'est une livraison où on va comme on veut. Ok. On pourrait aussi prendre le bateau, mais ça va nous amener quasiment à des endroits... Pas très très intéressants au niveau des rumeurs. Ok, donc là, il y a un mec, un menestrel qui vient à la taverne. Alors, je ne sais pas, parce que ça veut dire qu'on pourrait recruter un menestrel demain. Mais pour l'instant, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. De nos nouveaux équipements, on est bien. On va vendre les petites conneries, voilà. On a quelques boucliers de drab, mais pas non plus oufissimes. Il faut que je garde quelques cleavers, parce que contre des combats contre des morts vivants avec des nécromants, ça peut être quand même super utile de pouvoir les décapiter. Les filets, on s'en fout pour l'instant. Au niveau du reste, ils ont des armures à 80. On a dit qu'on cherchait des boucliers, mais il n'y a rien de bien. Il n'y a pas de chenille, donc on n'a pas d'armure. Donc je pense qu'on va prendre cette caravane-là. 680, franchement, c'est rentable. Ces deux crânes, ça va nous faire un peu de challenge. Oula, je me suis gouré. C'était pas la ville qui était là-bas ? Ah si, pardon, je suis con. Je pensais que la route recoupait là, mais non, non, oui. C'est bien cette route-là la plus rapide, autant pour moi. Toujours eux qui traînent là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, alors qu'on est sur la route, on arrive autour d'une foule de personnes qui sont tous autour d'un morceau de terre. Alors qu'on s'approche, on se rend compte que ce sont des funérailles. Il y a un des mecs qui se tourne vers nous et qui nous dit est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous avez combattu à ses côtés ? Alors, on secoue la tête et on traverse la foule pour voir l'homme lui-même. On trouve un homme presque aussi vieux, enfin, qui a l'air presque aussi vieux que le mort. Il a une épée terriblement aiguisée et brillante. Ah non, pardon, je me gourre. On trouve un homme allongé, donc c'est le mort, qui est aussi vieux qu'un mort peut l'être. Peut le paraître. Et donc du coup, il a une épée. Et du coup, on dit, ah, c'est une épée vachement, comment dire, belle. On va la prendre, c'est notre topo. On est des barbares quand même. Donc du coup, on se tire notre épée et tout le reste de la compagnie fait pareil. On repousse la foule. Et mais, on n'a pas autant de résistance qu'on s'y attendait. Donc il y en a un qui nous dit, c'est l'épée que vous voulez, c'est ça ? Allez-y. Donc apparemment, le mort aurait dit, avait parlé de quelqu'un comme nous, il aurait dit qu'on aurait plus besoin de l'épée que lui. Ok, parfait. Donc on lui demande, c'est pour ça qu'ils sont tous là, à regarder autour. Il dit non, il a aussi dit qu'il ne mourrait jamais. Donc on était curieux de voir si cette partie-là deviendrait vraie. Ok, très bien. Donc on prend l'épée. Mais heureusement, l'homme ne se relève pas. Du coup, on gagne une longue soirée. Ah, je pensais que ce serait peut-être une arme rare. C'est juste une longue soirée. Ok, donc là, on a des mecs qui ont neutralisé les brigands. Il y a d'autres brigands qui descendent des montagnes, mais il y avait beaucoup trop de monde, ils ont lâché l'affaire. Ah, je n'ai pas eu le temps de voir, mais je pense qu'il y a des brigands de nuit en plus. Ça, c'est un peu dommage. Ah, ce sont des gobelins. Bordel. Saloperie. Comment on va jouer ça ? Ils sont neufs. On est dix-sept, mine de rien, en tout. On pourrait... 17% de chance de toucher, c'est vraiment pas dingue. Du coup, on va plutôt tirer dans le tas. On va plus de chance. On va peut-être charger, hein. Ou alors, on se rappuie sur eux. Non, on va essayer d'avancer. Par contre, on va... Attendre que la première ligne avance. Ah, il y a un mec avec un... Alors, ils ont des boucliers. On va passer par-dessus, rater. Ici, on avance. Et on va attendre de voir si on peut faire mieux. 70% de chance et on rate. Parfait, on est bien. Voilà, parfait. Là, on touche. C'est toujours ça de pris. Ici, on arrive à toucher. C'est cool. On va avancer avec notre fourche. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a des... Des tireurs à l'arrière. On va donc probablement... Sortir le bouclier. Alors là, on peut tirer, Mais on a du coup pas de tir. Très, très intéressant. On va se rapprocher. 30% de chance. C'est pas ouf, bien sûr. Ok, il fait des tours. Très, très bien. Je sais pas bien ce qu'il fout. Mais c'est pas grave. Donc lui, il s'approche. Il va essayer de nous taper dessus avec sa saloperie. Ici, on va avancer par là. Eux décide visiblement d'y aller doucement. Alors, j'ai pas vraiment envie de tanker avec Merylion. Donc ce que je vais faire... C'est que je vais lâcher le chien, là. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il essaye de charger les... Ah, lui, il est venu jusqu'ici. D'accord. Ok, là, tu nous jettes son filet. Oui. Le chien qui rate deux coups. C'est un peu la tristesse. On va tirer dans le tas. Oh. Ah, putain, on saigne. C'est la douleur, ça. Allez, on avance. Il faut qu'on les repousse, là, parce que... Il est bien dans la merde, Théo, là. Raté. Théo, il va sortir son bouclier. Pour l'instant. Là, on se rate, bien sûr. Alors, il faut qu'on passe par-dessus le bouclier. Ça ne veut pas. Fait chier. Alors là, on a 43% de chance de toucher. On tente. Bouclier. Très bien. Si on charge. On se rate. Ici. On va essayer de faire le tour. Ah, je suis pas sûr que Théo arrive à s'en tirer, malheureusement, sur ce tour là, là. Aïe. Attends, le chien, là. Qu'est-ce qu'il fout? Et merde, je me suis encore gouré par... Je veux toujours repousser, mais non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Là, on est mal placé, malheureusement. Très mal placé, donc on va devoir avancer par là. Ah, parfait. On a réussi à tuer celui-là, qui était le seul à ne pas avoir joué encore. Donc, peut-être qu'on va pouvoir réussir, mine de rien, à sauver Théo, finalement. Là, je pourrais avancer avec lui, mais on va d'abord attendre que les autres puissent éventuellement avancer. On aura tous nos coups encore avec Méridion. Parfait. On cerne ici. Alors là. Essayez de passer le bouclier, on se rate. On se rate encore. Ok, Méridion qui arrive à mettre un coup, mais il est dans le mal. Rahlala. C'est chaud, c'est chaud pour Méridion, pour Théo. Ok, c'est déjà ça. Il se replie un peu. Ok, il fallait juste qu'il résiste au coup de ce mec, là. Alors, du coup, on peut tenter un tir sur celui-là. On se rate. Donc là, on peut bander Théo, non ? Théo ne saigne plus. Ok, Théo ne saigne plus. Donc on ne peut plus bander Théo. Très bien, on va donc aller ici et mettre un petit coup dans le coin. Alors là, malheureusement, il est en hauteur. On va essayer de le repousser. Ah, il s'enfuit, je n'avais pas vu. Parfait, on va prendre sa place. Ici, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. On peut quand même tenter un petit coup de dag ici. Voilà. Ici, on se rate. Ici, on arrive. Parfait, on va commencer à aller par là. Théo, il va se replier derrière les gens. Par contre, on ne peut pas tirer. Je pense qu'ils vont s'enfuir. Ouais, ils s'enfuient tous. Là, avec la portée, j'ai 5% de chance de toucher. On va tenter. Parce que pourquoi pas. Parfait. Umber qui fait le taf. Bah, toi, tu vas rester coincé derrière ton arbre. On fasse gaffe. Parce qu'il ne déconne quand même pas au corps à corps les gobelets embûchards avec leurs dagues empoisonnées. Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Ici. Non. Ici, je ne peux pas tirer. Ça ne m'a pas mis. Ils sont en train de s'enfuir. Techniquement, je ne dois pas chercher les têtes ou quoi que ce soit. Donc, à la limite, si j'arrête de les poursuivre, moi, ça me va. On va se rapprocher avec notre petit boost de morale. Je ne peux pas descendre, là. Non. Tant pis. Le chien va les rattraper, mais ce qui est relou, en fait, c'est que s'il les rattrape et qu'on se retrouve à prendre des coups alors qu'ils sont juste en train de s'enfuir. Voilà. Parfait. Non. Hit sauveur. C'est bon. Donc, on a Humbar qui prend un niveau. Ok. On a Théo qui a pris deux blessures, quand même. La poitrine transpercée et le côté transpercé. Parfait. on va regarder un peu ce qu'on a récupéré, du coup. Alors, des boucliers. 10-10-8. 15-15. Et c'est plus costaud en plus, donc on s'en fout. Et on a aussi trouvé une arme d'az. Voilà, ce truc-là. Est-ce que c'est mieux que, par exemple, une fourche ? 50-70. Plus de chance de toucher la tête. 30-50. Ah oui, alors le basse d'hommage est déjà égal au maximum. Rupture. Donc, si on n'est pas arrêté par l'armure, ça met du saignement. Et ça, ça repousse. Ah oui, c'est une fourche plus-plus. On va carrément le prendre, par contre. Et Humber, qui passe son niveau, est-ce que j'en ferais pas un genre de javelinier à lui ? Mouais. Non, encore une fois, on a beaucoup trop de tireurs dans cette compagnie. Beaucoup, beaucoup trop de tireurs. On va lui prendre de la défense et de la fatigue. Ça servira toujours. Au niveau du reste, normalement, on a trouvé quelques notes shot blade, mais on est un peu prééquipé. Bon, lui non, mais il a déjà sa dague. Et le Goblin Skewer, c'est une lance par rapport aux lances qu'on a. 20-35, 25-35, c'est pas mal. Maximum fatigue, moins 3. On peut aussi faire des spearwalls avec. 70 de dégâts contre l'armure, c'est un peu moins efficace contre l'armure. Mais, on gagne quand même un peu de fatigue, donc on va le prendre et plus de dégâts en plus. Par contre, Théo, il va falloir que Tait te reposer, des fois qu'on retombe sur un nouveau combat. Et Mythotine, t'as une petite blessure, mais ça va, t'as quand même encore pas mal de vie. Pareil pour Merylion. C'est parti, on continue notre voyage. Des brigands, mais ils nous évitent. on est bien. Allez, on y est presque. Une autre petite caravane. Du coup, vu qu'on sera revenu ici, on va peut-être repartir faire une petite campagne de raid, vu qu'on est quand même plutôt bien. hop là, on a plein de couronnes, ils sont well supply, ce qui veut dire qu'on va pouvoir normalement se faire un peu plaisir. Ah, dommage, ils n'ont pas d'outils. Des munitions, on n'en a pas vraiment besoin, ce qu'il faudra, c'est qu'on s'achète de la bouffe qui dure longtemps. Par exemple, ce fromage. 44 provisions par jour, je mange là, vous vous foutez de moi. C'est parce qu'on est dans les montagnes là, c'est pas possible. On va racheter encore un peu de fromage, après tout, c'est pas comme si on n'avait pas ce qu'il faut. Au niveau de l'équipement, c'est pas ouf, on va vendre un peu de trucs. Les boucliers, on a dit que c'était de la merde. Ok. Alors, on va jeter un oeil au contrat. Ornspira. Alors ça, je suis quasiment sûr que c'est beaucoup trop loin. Et c'est sûrement en territoire ennemi. Ornspira. Ouais, c'est tout là-bas. Donc, il n'y a pas moyen qu'on fasse ça. C'est pas possible. Donc, je pense qu'on va plutôt retraverser les montagnes pour retourner à Oberbourg et après, retenter de faire des petits raids à droite à gauche. On a pas mal de sous. On a un nombre correct d'outils. On a de la nourriture. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire de plus. Là, il y a un armurier. Il ne vend même pas des boucliers de fou. Par contre, ça, 336, c'est pas mal ça. Ah, quoi que non, on a du 110, non ? Globalement. 105, 50, c'est pas forcément ouf, en fait. Ouais, il y a un truc unique ici. La peau de champignon merveilleuse. Ok. 150 pour 4000, c'est pas dingue. Franchement, c'est pas dingue. ça reste un peu cher. Ça reste un peu cher, ça reste un peu cher. Est-ce qu'on peut vendre ça ? Pas pour un prix de dingue. Un truc qui s'envoie le supply. Ok. Les bandages, on l'a utilisé ou pas ? On va l'acheter un. Ça sera pas mal d'être un peu plus... Ouais, parce que même ça, on n'en a pas des masses, des medical supply. On va l'acheter un peu. Et on va filer l'autre bandage à notre ami Amber le moine. On va filer ça aussi. Très très bien. Ok. Et bah du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.